bonjour voici un aperçu de la pâtisserie que nous allons réaliser aujourd'hui alors pour la pâtisserie d'aujourd'hui on va utiliser de l'ocre c'est le numéro 17 en fimo, fimo classique on va utiliser du rouge alors moi aussi c'est rouge cerise c'est le numéro 26 maintenant rouge voilà c'est rouge bon pour faire une tarte aux cerises c'est mieux rouge cerise et alors on va utiliser un peu de jaune donc toujours en fimo classique c'est le numéro 15 donc le rouge cerise c'est de la fimo soft et c'est le numéro 26 donc je vais commencer par prendre une bonne grosse part de d'ocre je sais pas combien là je dois avoir à peu près à peu près un trois quarts de barre ici je vais prendre deux barres en plus alors il faut savoir que j'ai pas utilisé ma fimo depuis un bout de temps donc elle est un peu dure donc maintenant je vais je vais malaxer je vais réchauffer ma fimo mais à mon avis elle va être beaucoup trop friable donc j'ai un petit truc tout simple pour récupérer de la fimo qui a séché au lieu d'acheter un paquet de de ramollisseur de fimo ce qui est possible aussi mais bon voilà moi j'en ai pas donc comme j'utilise beaucoup la fimo liquide ben tout simplement je mets un peu de fimo liquide dans ma dans ma fimo et je malaxe le tout bon évidemment il faut pas avoir peur de salir les doigts parce qu'après ça plaît qu'un peu mais bon quand on fait de la fimo en règle générale c'est qu'on n'a pas peur de de salir les doigts donc je vais le faire directement parce qu'effectivement ma fimo elle est toute sèche à mon avis je vais devoir faire ça avec tout parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas utilisé de fimo et elles sont dans des boîtes en plastique donc l'un dans l'autre et ben et ben voilà elles sont toutes dures donc je vais réchauffer et malaxer tout ça et puis je reviens après j'ai réchauffé ma pâte fimo donc elle est bien bien molle je vais l'aplatir un petit peu pas trop parce que je vais faire à l'intérieur un creux donc il faut vraiment vraiment pas trop on va avec un peu système d ici je vais prendre un petit peu je vais venir faire à l'intérieur une marque alors je vais faire pareil tout le tour c'est surtout pour avoir un bord voilà donc je vais venir lisser un peu aussi bien à l'intérieur voilà donc j'ai un beau un bel arrondi ça doit pas être parfait parce que rarement c'est vraiment rare que les les pâtes à tarte soient vraiment vraiment plate donc voilà ça je peux mettre de côté alors je vais me je vais me frotter les mains donc j'ai mes petites lingettes produits blancs de chez colroy à côté pour me frotter les mains entre chaque couleur alors les mains mais aussi la lame ou les outils que j'utilise donc je vais me frotter les mains pour enlever le brun je vais frotter mon petit pot on ne sait jamais que je l'utilise encore je suis friande de système d donc voilà et puis je vais frotter ma lame aussi voilà donc ça pour belle alors ici en dessous je vais prendre un morceau de jaune voilà alors je prends une barre c'est suffisant j'ai réchauffé mon jaune je vais l'aplatir à peu près à la même taille que mon fond de tarte j'ai mon fond de tarte avec ma crème pâtissière je vais maintenant passer au rouge donc je vais ramollir ramollir je prends deux barres de rouge et je vais la malaxer j'ai ramolli mon rouge je vais rouler un colombin voilà il faut pas qu'il soit parfait mais il faut quand même qu'il ait à peu près la même taille partout donc on va couper dans le colombin des morceaux d'à peu près un demi centimètre d'épaisseur de nouveau il faut pas que ce soit parfait mais il faut quand même respecter plus ou moins la même taille et puis tout simplement on va rouler des boules on va couper en deux une fois que j'ai tous mes demi cercles mes demi boules je vais prendre bon ici c'est un gros pinceau le but étant que j'ai un gros bout arrondi ici et je vais venir faire une marque donc un creux dans chacune de mes boules et je vais parsemer ma tarte alors une fois que ma tarte est remplie de cerises je vais prendre un petit récipient c'est mieux qu'il soit vide je vais prendre ma palette je vais la remplir de fimo liquide voilà une bonne quantité quand même et je vais venir diluer dedans un petit peu de fimo rouge alors ça met très longtemps mais ça vaut la peine pour le rendu pluriel de la tarte alors ma fimo liquide n'est pas tout à fait tout à fait lisse il reste des petits morceaux dedans mais c'est pas très grave ça fera des petits bouts de cerises en plus alors le principe maintenant il faut faire attention que tous les bords soient un peu plus élevés que le fond de tarte et on va remplir notre tarte avec notre fimo liquide surtout les petits trous alors je vais plutôt je change d'avis et je vais faire ça au pinceau comme en vraie pâtisserie comme ça le but va être vraiment de recouvrir toutes les cerises et tout le fond de tarte avec la fimo liquide et ce sera beaucoup plus facile avec un petit pinceau ma tarte aux cerises est quasiment terminée je vais encore juste avec ma fimo liquide en mettre sur le bord vraiment très légèrement juste pour humidifier la fimo sur tout le tour de la tarte une fois que c'est fait je vais prendre de la fécule de pomme de terre donc de la meizena ou n'importe quoi vraiment du moment que c'est de la poudre blanche alors que ce soit la fécule de pomme de terre ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait utiliser du talc ou à la limite du sucre impalpable ça revient au même je vais prendre mon gros pinceau et je vais mettre un peu de fécule sur mon pinceau puis je vais venir en déposer sur le bord de ma tarte voilà ma tarte aux cerises est terminée maintenant comme c'est pour une dinette je voudrais encore la découper seulement comme j'ai mis de la fimo liquide je ne peux pas la découper maintenant donc je vais la mettre 15 minutes au four à 130 degrés puisque c'est de la fimo et puis je vous reviens tout de suite après ma tarte a cuit 15 minutes donc au four c'est encore super chaud donc je vais essayer de ne pas me couler je vais la couper en 4 voilà donc je l'ai coupé en 4 malheureusement mon décor de sucre n'a pas tenu le coup donc je verrai après comment je pourrais faire ça donc on voit la couche en dessous de crème pâtissière et maintenant qu'elle est découpée et que la fimo liquide ne risque plus de couler je vais la remettre au four 15 minutes pour terminer la cuisson donc ici ma tarte est cuite elle est découpée en 4 petits morceaux pour pouvoir jouer à la dinette plus facilement donc comme ça comme on l'avait pré-cuite avant de la couper et bien ça ne se voit pas quand on la remet correctement qu'elle est coupée donc pour la finition je vais utiliser un vernis brillant pour le centre de ma tarte donc une fois que j'ai vernis au vernis brillant mes cerises donc le dessus de ma tarte et la tranche là où j'ai coupé je vais prendre mon vernis mat et je vais vernir la croûte donc la pâte ici en dessous et peut-être le dessous pour éviter qu'il y ait de trous d'air mais ça c'est pas sûr donc je vais vernir tout ça on va mettre une fine couche de colle en gel j'insiste sur le bord de la tarte alors il faut pas en mettre trop parce que j'ai fait plusieurs essais déjà si on en met trop ça ressemble vraiment à rien voilà donc vraiment une fine couche et on va pousser notre tarte dans la poudre à floconer donc voilà je suis super contente d'avoir trouvé quelque chose il y a ma colle qui se fait la mal ici je verrai demain matin quand la colle sera sèche si ça tient voilà on est le matin et ma colle est bien sèche et je vous annonce avec bonheur que mon faux sucre tient sur ma tarte donc c'est effectivement la solution à retenir un peu de colle et un peu de poudre à floconer blanche pour avoir un beau tour de tarte un beau tour de tarte bien sucrée voilà je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de déchaîner votre imagination merci